Solidarité et de la santé. Merci Monsieur le Président. Je souhaite effectivement alerter une nouvelle fois le gouvernement face à la problématique des déserts médicaux. Monsieur le Ministre, pour que ma question soit claire, je vais partir d'un cas concret. A Hercheux, commune de 820 habitants dans la Somme, le plus beau département de France, on recherche un médecin désespérément et ce depuis le départ à la retraite du précédent. Et ce n'est pas faute d'implication de la commune que celui-ci se fait attendre. Cette commune a en effet beaucoup investi dans la communication pour manifester ce besoin et faire part de cette vacance médicale. Elle a investi significativement dans la création d'un local de santé et pourtant rien. Rien du tout. Cette situation n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais elle est symptomatique de ce qui se passe dans de nombreuses communes et plus uniquement d'ailleurs dans les petites communes. Car vous le savez, Monsieur le Ministre, la gangrène de la désertification médicale gagne les gros bourgs et les petites villes, sauf peut-être dans le sud de la France, au bord de la mer. En dépit des efforts déployés, notamment en termes de construction d'infrastructures flambant neuves, chaque semaine, de nouvelles communes sont privées de praticiens. On constate donc que ce type d'incitation matérielle ne suffit pas ou ne suffit plus à lever les freins à l'installation de nouveaux médecins. Les conséquences de cette absence de médecins sont bien connues. Je ne citerai que le renoncement aux soins, l'allongement des distances à parcourir, des délais de prise de rendez-vous insupportables ou encore bien sûr la saturation des urgences qui apparaissent souvent comme l'unique recours. Aujourd'hui, un Français sur dix vit dans un désert médical, désert médical qui s'accroît, et face à ce constat, près d'un médecin généraliste sur deux a plus de 55 ans. Vous l'avez compris, il est urgent d'agir. On ne peut pas uniquement compter sur la hausse du numerus clausus. L'arrivée de médecins nouvellement formés ne permettra pas à elle seule de pallier les prochains départs à la retraite ni de faire face à l'augmentation des besoins liés au vieillissement de la population. Ce problème, me répondrez-vous, n'est pas nouveau. La situation est bien connue et la sonnette d'alarme a déjà été tirée à de nombreuses reprises. Je l'ai fait moi-même ici, dans plusieurs manifestations, donc dans cet hémicycle. Mais plus nous attendons et plus la situation empire. Alors comment, quand et quelles mesures d'urgence vont être déployées pour enrayer ce phénomène au plus vite, pour ne pas laisser des cabinets médicaux vides et avoir une France à deux vitesses en termes d'accès aux soins ? Merci beaucoup, M. Dominique. La parole est désormais à M. le secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de la protection de l'enfance. M. Taki, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le député, c'était...